J'ai entendu dire à quelqu'un, depuis mes premiers cours de catéchisme, j'entends parler du mystère de la Sainte Trinité, mais je n'ai jamais eu d'explication qui me permette de l'expliquer facilement aux autres. Mais maintenant je sais, le pas d'épi donne une explication simple. Alors, je crois que cette personne n'a pas tout faux, non pas du tout au contraire, et c'est la raison pour laquelle je pensais que c'était intéressant de vous le communiquer. Vous savez ce qu'on dit ? Les choses de Dieu sont simples, les choses des hommes sont complexes, les choses du diable sont compliquées. Alors il y a toujours des gens qui aiment les complications, il faut s'en tenir éloigné dans la mesure du possible. Et bien, là le pas d'épi va nous expliquer de façon très simple. Un mystère qui reste un mystère, qui restera un mystère, C'est bien le propre d'un mystère que d'être une vérité qui dépasse notre entendement. Notre intelligence est limitée, elle est finie, elle est très petite. Et en plus de ça, elle a été oblitérée, elle a été abîmée par le péché originel. Donc c'est impossible d'arriver à élucider le mystère de la Sainte Trinité. Cependant, Dieu nous donne par la foi des lumières, des grâces, pour le comprendre mieux. Donc il y a des progrès au fur et à mesure que l'Église en parle. Voyons en quoi le pas d'épi nous fait progresser. Et en crise de conclusion, je vous proposerai une prière à la Sainte Trinité. Vous pouvez déjà penser à quelle personne vous pourriez mettre dans vos intentions de prière, de manière à ce que toute la communauté protégée du Pâtre Pio prie pour eux, pour elles, ces âmes. Pâtre Pio éclaire le mystère de la Sainte Trinité. Chers amis, fidèles du Pâtre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le prophète du peuple, une biographie du Pâtre Pio par Dorothée Gaudiose va vous intéresser. En 1922, une jeune fille nommée Giovanni da Rizziani a vu sa foi mise à l'épreuve par ses professeurs, dont certains ne croyaient pas en Dieu, d'autres étaient carrément athées. L'esprit troublé, la jeune fille vient se confesser au Pâtre Pio et lui pose une question sur le mystère de la Sainte Trinité. Évidemment, la Sainte Trinité, c'est l'un des trois mystères impénétrables ici-bas et que nous ne pourrons comprendre vraiment qu'au ciel. Et encore, je pense qu'on aura l'éternité pour le comprendre. Les trois mystères de la religion catholique qui relèvent, pour le fidèle, de la foi, sont les suivants. La Sainte Trinité, l'incarnation de Dieu, il y a d'autres mystères, mais ceux-là sont vraiment, avec l'usage de la raison, on n'y arrive pas. La Sainte Trinité, l'incarnation de Dieu dans la bienheureuse Vierge Marie et l'union hypostatique de Dieu dans le verbe fait chair. C'est-à-dire qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une seule personne, il y a deux natures. La nature divine, il est vraiment Dieu. La nature humaine, il est vraiment homme. Les deux natures forment la même substance. En utilisant un langage suffisamment simple pour être compris par un jeune, le Pâtre Pio donne l'explication suivante. Ma fille, quand une mère de famille fait du pain, qu'utilise-t-elle ? Trois ingrédients différents, de la farine, de la levure et de l'eau. Elle pétrit la pâte qui se mélange et forme une seule substance. Elle utilise cette pâte pour faire trois miches de pain. Chaque pain est de la même substance, mais séparé des deux autres. Nous pouvons transposer cet exemple à Dieu, qui est un seul être et en même temps trois personnes. Chacune est égale, mais distincte des deux autres. Dieu le Père n'est ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit. Dieu le Père engendre le Fils. Le Fils procède du Père. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce sont trois êtres individuels, égaux et pourtant distincts. Pourtant, les trois personnes sont un seul Dieu, parce que la nature divine est une et immuable. Une et immuable. En énonçant ce mystère de la foi conclu, Dorothée, Gaudiose, le pas de l'épiou, inspiré par Dieu, a pu facilement dissiper les doutes qui troublaient la jeune fille. Alors, les jésuites ont une image intéressante pour expliquer la Sainte Trinité. Expliquer. Donner une idée. Au catéchisme, ils disaient, voyez, on prend trois allumettes et on met les trois allumettes ensemble, ça fait la même flamme. Mais et une, une et la même. Et on les divise, ce sont trois flammes égales, distinctes, mais égales. Et c'est la même substance. Les jésuites ont toujours eu une très grande réputation de finesse intellectuelle, comme vous le savez. Alors maintenant, la prière à la Très Sainte Trinité. Tirée de l'ouvrage, les plus belles prières de Saint Alphonse, du Père Saint-Omère. Toute puissance du Père, venez au secours de ma faiblesse. Faites-moi sortir de l'abîme de mes misères. Sagesse du Fils, dirigez toutes mes pensées, mes actions et mes paroles. Amour du Saint-Esprit, soyez le principe de toutes les opérations de mon âme, afin qu'elles soient en tout conformes à votre volonté. Et bien, je vous laisse sur cette prière. Et je vous dis à demain en vous souhaitant la bénédiction du Père Épil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada